Alors je suis chargé de présenter cette déclaration au nom de toute l'opposition. Mais avant, le protocole a souhaité que j'explique un peu la projection que vous venez d'écouter. Vous savez, la déclaration de M. Sakalafia est une déclaration extrêmement grave et attentatoire à la loi. Et il est bon que nous vous expliquions le mécanisme. Le ministre Sakalafia, ministre de l'Intérieur, agissant au nom du gouvernement, vient de déclarer qu'ils ont institué une période transitoire qui n'a pas été prévue par la loi. Il vient aussi de déclarer que pour pouvoir organiser les élections, il faut un mois à un mois et demi pour que les partis politiques soient prêts. Vous l'avez écouté. C'est à ce point que toute l'opposition réunie a voulu, cette pédagogie, de vous montrer le ministre qui vous parle et qui a avoué, lui, qu'ils ont décidé d'instituer une période transitoire qui n'a jamais été prévue par la loi. C'est très important. Et je répète, pour que tout le monde entende, pour qu'il n'y ait pas de déformation, il dit, pour que les partis politiques soient prêts, il faut un mois à un mois et demi. Et troisième chose, il dit, si nous devons faire les choses normalement, aucun parti politique, ou très peu, pour reprendre ce qu'il a dit, serait en mesure d'aller aux élections. Et que, pour permettre que les partis politiques aillent aux élections, ils ont institué une nouvelle pièce qui n'existait nulle part au Vénin. Voilà un peu ce que le ministre a dit. Mais ce qu'il a omis de vous dire, c'est que c'est les blocs de partis politiques créés par M. Patrice Talon qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas en mesure d'aller aux élections, si on suivait la loi. Donc, en définitif, c'est pour aider, pour reprendre son mot, parce que c'est ce qu'il a dit, c'est pour aider. Aider qui ? Non, pas l'opposition, parce que personne n'aide son adversaire. Vous comprenez cela. Donc, et le gouvernement, et la Cour constitutionnelle, et tout le système de la rupture, ont décidé d'aider les deux blocs qui sont disqualifiés pour être à jour le 21 février au 26 février. Voilà ce qui est en dessous de l'aide que la Cour constitutionnelle a décidé de porter. Et nous allons prendre le ministre au mot, et ce sera le dernier point que les collègues, les amis de l'opposition m'ont demandé de dire. Il dit ceci. Donc, j'ai été chargé de vous faire ce petit commentaire avant de vous présenter la déclaration commune de l'opposition. Déclaration des forces politiques de l'opposition sur la situation nationale Cotonou, le 18 février 2019 Béninoises et Béninois Mesdames et Messieurs Le dimanche 28 avril prochain Notre peuple est appelé aux unes pour élire les députés de la huitième législature. A cet effet, la Commission électorale nationale autonome Sénat, en charge de l'organisation pratique de ces élections au thème de la loi, a appelé les différentes formations politiques dans sa décision numéro 003, bar Sénat, bar PT, FVP, bar CB, bar CEP, bar DT4, bar SP, en date du 22 janvier 2019, a déposé les listes de candidatures du 21 au 26 février 2019. La Sénat, dans la même déclaration, a indiqué en guise de rappel la liste exhaustive des pièces devant obligatoirement figurer dans le dossier de déclaration de candidature de chaque parti politique. A ce jour, les nouvelles formations politiques ont été confrontées à la non-opérationnalisation des formalités de constitution et d'existence juridique au thème de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018, portant en charge des partis politiques en réplique du Bénin. En effet, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018, portant en charge des partis politiques, a été jonchée d'incongruité conçue pour empêcher les forces politiques hostiles, notamment celle de l'opposition au pouvoir dit de la rupture, de se constituer en partis politiques pouvant accéder au statut juridique avant le thème imparti par la Sénat pour prendre part aux élections législatives prochaines. Force est de constater que, curieusement, les deux partis politiques, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, voulues, promues et portées par Patrice Talon, se retrouvent incapables de franchir les pièces tendues par l'achat des partis politiques aveuglément votées par le Bloc de la majorité parlementaire et promulguées par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Constatant l'impossibilité de la mouvance présidentielle à exister, tout en respectant les dispositions de la dite loi, le gouvernement de Patrice Talon, à travers la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome Sénat et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vient d'inventer une nouvelle pièce constitutive du dépôt des listes par les partis politiques de points, le certificat de conformité. Parallèlement, à moins de dix jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, la Direction générale des impôts montre son incapacité et son incompétence à situer la quasi-totalité des candidats sur l'évolution de leur dossier d'obtention du quittus fiscal. L'atmosphère politique préélectorale actuelle est infectée par l'inexistence légale de la quasi-totalité des partis politiques, l'impossibilité aux partis politiques du président Patrice Talon, à savoir le Bloc républicain et l'Union Progressive, à prendre part aux prochaines élections législatives, la persécution fiscale des potentiels candidats aux législatives en l'absence de tout avis d'imposition, les flous qui obscurcissent le Code électoral et qui exposent plusieurs des dispositions de notre système électoral comme un régime d'exclusion et d'injustice à conséquence imprévisible. Ainsi, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la majorité mécanique de Patrice Talon nous acheminent vers une crise sans précédent dans l'histoire de notre démocratie si enviée dans le monde. Les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, en évoquant l'institution d'une mesure transitoire non prévue par la loi, constitue une atteinte grave et inacceptable à la loi portant chaque des partis politiques et au Code électoral. C'est dans le souci d'éviter l'impasse électorale en préparation et le désir de maintenir durablement la paix dans notre cher pays que l'ensemble de la classe politique de l'opposition lance un appel au gouvernement à. 1. Annuler sans délai l'introduction frauduleuse du dit certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et n'ayant aucune base légale ne figurant ni dans la charte des partis politiques mis dans le Code électoral. 2. Délivrer sans délai les récipités provisoires à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leurs dossiers au ministère de l'Intérieur. 3. Arrêter la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. La Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, en introduisant subvertisement le certificat de conformité, viennent ainsi de se discréditer et de se disqualifier dans le processus électoral nous conduisant aux élections législatives du 28 avril 2019 dans un climat qui manque de sérénité et de transparence. Face à cette situation grave, marquée par le blocage du processus électoral, les forces politiques de l'opposition et les forces vives de la nation invitent instamment le gouvernement, la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle à 2. Arrêter les tentatives de passage en force en évitant et en introduisant frauduleusement des pièces illégales à l'instant du fameux certificat de conformité. Deuxième point, à réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du Code électoral afin de corriger toutes les malfaçons normatives, les dénis démocratiques, notamment l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'ils comportent. Nous prenons à témoin la CDAO, le Forum des anciens chefs d'État, l'Union africaine, les Nations unies et toute la communauté internationale sur la gravité de la situation inédite qui est créée dans notre pays, le Bénin, en cette veille des élections législatives du 28 avril 2019. En tout état de cause, les partis politiques de l'opposition mettent en garde le gouvernement et la Cour constitutionnelle et les rendent responsables des troubles qui découleront de leur entêtement. En effet, la réforme du système électoral a échoué, il faut vous le dire, et celle du système partisan a également échoué devant ce double constat d'échec attesté par le gouvernement à travers les déclarations de son ministre de l'Intérieur, M. Sagalafia. La voix de la sagesse recommande que le pouvoir à talons recule. Car, nulle part au monde, il n'existe de démocratie sans partis politiques légaux à la veille d'un scrutin. Est-il besoin de vous d'insister sur cette phrase ? En effet, la réforme du système électoral a échoué, et celle du système partisan a également échoué. Et, devant ce double constat d'échec attesté par le gouvernement à travers les propres déclarations de son ministre de l'Intérieur, M. Sagalafia, la voix de la sagesse recommande que le pouvoir à talons recule. Car, nulle part au monde, il n'existe de démocratie sans partis politiques légaux à la veille d'un scrutin. Nous déclarons ouvertement, publiquement, de manière solennelle et avec la gravité patriotique qu'il s'y est en de pareilles circonstances, au président Patrice Talon que sa responsabilité personnelle est engagée en sa qualité de chef de l'État. Nous appelons les forces vives de la nation, jeunes, femmes, artisans, sages, travailleurs, à se tenir prêts pour les prochains mots d'ordre, pour défendre la patrie et sortir le peuple des griffes de dirigeants véreux, ayant érigé l'arbitraire en mode de gouvernance. Je vous remercie.